Bonjour, j'ai apprécié cet ouvrage. Jean-Jacques Rousseau, Essai sur l'origine des langues La naissance de la parole est redevable au désir ou à la passion et non aux besoins physiques, résultant de la nécessité de communiquer. L'écriture est de souche étrangère, ne provenant pas du même lieu que la parole, et donc jamais capable de la représenter adéquatement. L'on rend ses sentiments quand on parle et ses idées quand on écrit. Le langage naissant est une extériorisation de l'émotion interne. Rousseau se rallie à l'opinion des encyclopédistes qui attribuent le déclin de l'éloquence à l'absence de liberté politique. Éloquence écrite de Rousseau, dont la force de persuasion est capable de gagner un nombre considérable de lecteurs. Les premières langues furent chantantes et passionnées, avant d'être simples et méthodiques. L'agriculture amène la propriété, le gouvernement et les lois. L'Europe, inondée de barbares, est asservie par des ignorants. Il y a des langues favorables à la liberté. Ce sont les langues sonores et harmonieuses. Le but de l'ouvrage est de défendre le primat de la mélodie et à démontrer le caractère secondaire dégénéré de la musique polyphonique. Jean-Jacques Rousseau, Essai sur l'origine des langues. Lisez-le. Merci. Lisez-le. Merci.